M. Mouloud Bacli, bonjour. Bonjour. Alors le déploiement de l'énergie solaire se généralise dans le monde, particulièrement en Afrique. Le solaire c'est l'énergie de demain, il faut s'y mettre, il faut s'y préparer. Dès maintenant, M. Bacli ? Absolument, je vais reprendre quelque chose qui a été dit hier. Pour moi, le solaire ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. Ça a pris déjà une ampleur extraordinaire. Si on prend 2-3 chiffres clés, 10 millions de jobs ont été créés l'année passée. C'est énorme dans ce secteur-là. Si on prend toute l'énergie solaire qui a été déployée l'année 2017, ça équivaut à 1,8 gigaton de CO2 épargné. Rien que ça, c'est tous les Etats-Unis, tout le transport des Etats-Unis en termes de pollution. Donc le solaire n'a plus rien à prouver en termes de compétitivité, de déploiement. Il y a eu 100 gigawatts de créés l'année passée, de manufacturés. Et il y a plus de 400 gigawatts déjà installés qui, pendant qu'on se passe, sont en train de créer une énergie propre. Mais aujourd'hui, comment l'Algérie pourrait rattraper son retard ? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on devrait engager maintenant ? Puisque beaucoup s'accordent à dire que nous avons un peu négligé ce secteur qui devient aujourd'hui extrêmement névralgique et important pour l'économie. Ça, c'est un vrai point. Et l'Algérie a été pionnier très, très rapidement dans ce secteur-là. Au moins depuis 2009, il y a eu déjà des initiatives et des programmes qui avaient été tracés. Il y a le programme national Priorité Présidentielle, qu'on va rappeler, qui a été rappelé plusieurs fois sur ce plateau. 22 gigas à l'op de 2030. Mais tout ça, c'est des plans. Maintenant, les gens ou le monde ont envie de voir des chiffres et des chiffres réels et des plans et des exécutions aujourd'hui. Donc on accuse un retard, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on se prépare. Parce que le solaire, si on regarde ce qui s'est passé dans les pays comme l'Égypte, qui sont en train d'aller très, très vite, ou nos voisins tunisiens ou autres, il y a un certain temps de préparer. Il faut bien préparer les choses. Autant le solaire, donc on va dire, c'est une technologie simple, pas chère, très efficace et qui a beaucoup d'avantages, très lucratifs en termes de job. Autant elle demande une certaine préparation. On a tout un écosystème à mettre en place. On n'a pas le droit, et ça les autorités, les pouvoirs publics le savent. Ils veulent tous faire un cahier des charges, mais qui soit aux normes internationales. Donc il y a tout ce travail de préparation. Moi je pense, je reste optimiste. Nos amis tunisiens étaient bien en retard par rapport à nous. Ils ont pris du retard, ils ont après travaillé longuement. Et récemment, ils ont sorti encore 3-4 projets qui sont d'un niveau international. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire de façon concrète ? Puisque vous considérez que le retard dans le solaire est une erreur qui va coûter très cher au caisse de l'État. Par rapport au carburant que nous est important, par rapport aux véhicules qui circulent, qui ne sont pas électriques. Puisque l'hybride maintenant devient l'option pour laquelle optent les pays, notamment les Chinois. Ça c'est un point. Le véhicule électrique, je vais vous dire, on est dans une minute. Le retard coûte cher dans le sens où nous subventionnons l'électricité domestique et industrielle avec un montant exorbitant. Il coûte à l'Algérie 10,4 dinars le kilowattheure et on le paye 4 dinars. Donc ce montant-là, il est pour moi exorbitant. J'aime bien ne pas parler de subvention, mais de perte. C'est une perte sèche parce qu'on a une alternative qui est l'énergie renouvelable, le solaire, et qui permettrait à l'État et au pouvoir public de faire de très grosses économies, d'arrêter de subventionner, d'utiliser le gaz pour allumer la lumière. Ça c'est une aberration. Et le gaz économisé par ce biais, par cette substitution du gaz par l'énergie renouvelable, ce gaz-là sera exporté. C'est des recettes de devises supplémentaires. Et bien sûr, il y a toutes les créations de jobs. Maintenant, vous avez parlé du véhicule électrique, c'est un très bon point. Le véhicule électrique, aujourd'hui, prend un déploiement également énorme. On est à l'aube de l'éclosion, d'une grande révolution. Je vais vous dire, on est au fax et on va passer au smartphone. On est au fax, on va passer au mail. Le véhicule thermique, ce qu'on appelle le véhicule thermique aujourd'hui, le super, le gazoil, tout ce transport-là, c'est le fax et on va bientôt passer au mail. On va passer à une très très grande vitesse. On pense que c'est dans 30 ans. Non, moi, je pense que c'est beaucoup plus tôt que ça. Il y a un pays comme la Norvège, j'ai déjà à 30% d'intégration du véhicule électrique. Et on a fini l'année 2017 à peu près avec 7 millions de véhicules dans le monde. Et on pense d'ici 2030, on sera à peu près à 400, voire 500 millions de véhicules dans le monde. Donc, c'est vous dire la vitesse à laquelle se propage et s'étend cette nouvelle technologie du véhicule électrique qui va toucher le véhicule électrique, mais aussi les transports publics en électrique. Alors, mais est-ce que l'Algérie doit saisir la transition inéluctable vers les énergies renouvelables pour reprendre une place de leader régional ? Est-ce que c'est possible ? Puisque nous savons que nos capacités en ensoleillement peuvent alimenter 4% seulement toute l'Europe. Absolument. On a une position stratégique en étant en Afrique du Nord, position centrale en Afrique du Nord. On peut, si on déploie de façon intelligente et efficace nos capacités, notre industrie, il faudra qu'on parle aussi du côté industriel, on a toute l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, qui a besoin d'une électricité pas chère. Aujourd'hui, toutes ces régions-là ont déjà un problème de réseau. Ils n'ont pas une qualité de réseau aussi bonne que celle de l'Algérie. Et le coût d'électricité dans ces pays-là est extrêmement cher. On parle de 20 à 25 centimes de dollars le kilowattheure. Nous, en Algérie, si on travaille intelligemment, si on crée l'écosystème, on peut développer un électricité beaucoup moins cher, je dirais, moins de 5 centimes de dollars le kilowattheure. C'est à peu près les chiffres qu'on trouve dans le pays Maroc et Tunisien en termes de prix de kilowattheure quand l'écosystème est optimisé. Mais qu'est-ce qu'il a lieu de faire ? Quels sont les exemples de pays qu'on devrait suivre aujourd'hui ? Quand on sait qu'il y a certains tabous qui sont en train de tomber, on pense parfois que l'énergie solaire est plus chère que l'énergie électrique conventionnelle. Or que ce n'est pas le cas. Et vous l'avez démontré à plusieurs reprises. Oui, alors ça, ce n'est plus une surprise. Si vous tapez « coût électricité solaire » sur Google versus gaz, vous allez voir, on est à 4 fois moins cher pratiquement. Mais pourquoi on pense que c'est plus cher ? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a, vu que j'ai une casquette aussi du Club Energia, on parle beaucoup au pouvoir public, on fait beaucoup de séminaires, et à chaque fois on essaie de vulgariser un peu, de simplifier les choses, d'avoir un langage simple avec des chiffres. Et il y a une perception. Alors une perception, c'est une question aussi d'ADN, d'ADN des gens qui ont été longtemps dans le oil and gas. Alors, vous m'avez parlé de « c'est quoi la solution ? ». Il y a un lieu de travailler sur l'écosystème. Moi, j'appelle toujours l'écosystème, c'est-à-dire mettre en place des choses qui vont faire que cette énergie, déjà éduquer les gens, éduquer sur « c'est quoi le prix du coût du kilowattheure solaire ». Alors, je veux saluer deux choses. Le travail, il y a un travail qui a été fait récemment par le ministère de l'Intérieur auprès des collectivités locales qui est extraordinaire. Pour les inciter à aller vers le solaire. Et il y a eu un vrai programme de sensibilisation, vulgarisation, explication, aller vers les présidents d'APC, etc. Et donc, ça, c'est un très bon travail qui a été fait. Et là, vous allez voir les APC, ils sont tous en train de dire « Ah, je suis obligé de passer au solaire. » Et voilà, je ne comprends pas tout. Parce qu'il a fallu qu'il y ait l'instruction de M. Bedoui. Exactement. Et ça, c'est très courageux. Il faut toujours des meneurs ? Il faut toujours des meneurs. Il faut y croire et des meneurs. Et une fois qu'on a démarré le solaire, on ne s'arrête plus. Les pays qui ont démarré, ils ne peuvent plus s'arrêter parce qu'ils commencent à goûter à cette énergie qui est facile à mettre en œuvre, qui n'est pas chère et qui est très lucrative en termes d'emploi, c'est une aubaine pour notre pays. C'est plus qu'une opportunité, c'est une aubaine. Alors, quel exemple à suivre ? Je dirais qu'on ne peut pas suivre. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a à mettre en place des choses intelligentes. Je ne suis plus parlé d'écosystème. Il y a à mettre en place, probablement, réviser un peu notre code d'importation. Il y a un tichet industriel qui est en train de se monter en Algérie qui est extraordinaire. Vous avez invité, je crois, le président du cluster il y a quelques temps. On paye, je le redis, on paye encore des taxes aberrantes pour les gens qui fabriquent des panneaux ou même dans la chaîne de valeur. On paye des taxes aberrantes contre fabriquer un panneau algérien alors que le panneau fini est faiblement taxé. Nos amis tunisiens, on prend leur exemple, ont enlevé toutes les taxes sur les gens qui fabriquent des modules et ils ont instauré une taxe sur le panneau chinois parce qu'on sait très bien que les panneaux qui viennent d'Asie sont fortement dumpés. Quand un chinois fabrique, exporte 100 millions d'euros de panneaux, ils reçoivent en cashback 19 millions, 19%. Donc ça déséquilibre la compétitivité. Mais c'est une stratégie chinoise d'export et de développement de leur commerce extérieur et de leur compétitivité dans les énergies renouvelables. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon concrète aujourd'hui ? Par quelle étape ? On doit commencer par le transport en commun déjà ? Sur la partie Electrical Vehicle Emotion, on peut commencer par le transport en commun effectivement parce qu'il va demander moins d'infrastructures que le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Mais ça c'est vraiment une opportunité à saisir parce qu'on peut conjuguer solaire et transport électrique en faisant des ombrières. Donc il y a un des pays du Maghreb qui a déjà lancé une très grosse campagne de créer des ombrières sur les autoroutes et avec des panneaux solaires. Et ces ombrières vont aussi servir de postes de rechargement de batterie. Et ça c'est une préparation qui est en train d'être lancée. Et on devrait faire ce genre de choses et on devrait aussi préparer une industrie parce que le véhicule électrique est plus simple à fabriquer que le véhicule thermique. Et nous, vu qu'on a déjà une expérience dans le véhicule thermique, ce qu'on appelle le véhicule thermique, c'est le Renault, le Peugeot, tout ça, les diesels. Et on peut transformer cette industrie en y ajouter, l'upgrader, on va dire, la faire évoluer vers le véhicule électrique et après exporter sur l'Afrique. On pourrait exporter le véhicule électrique, nos technologies sociales, qui sont d'un très bon niveau, qui sont en train de se développer, et aussi les solutions de rechargement. Les économies sur le carburant, que nous importons également, l'équivalent de 2 milliards de dollars, à telle enceinte qu'on a dû acquérir une raffinerie à l'étranger. Ça va faire nos économies. Mais pourquoi aujourd'hui, monsieur Bakli, l'Algérie doit faire un tournant sur sa vision énergétique et mobilité en ce qui concerne les trains et les transports en commun ? Est-ce qu'on peut parler éventuellement de gains pour l'Algérie en termes de transport, déjà ? Bien sûr, sur le carburant, on économise, les chiffres qui sont donnés par la plupart des gens qui sont dans le véhicule électrique, on économise 80% du carburant comparé entre électrique et gasoil. Donc, c'est tout simplement une recette d'économie pour notre gouvernement. Et tout ce qui est investissement solaire, aujourd'hui, s'autofinance, il y a ce qu'on appelle du project finance, toutes les installations solaires qu'on pourrait faire dans ce secteur-là pourraient elles-mêmes s'autofinancer. Donc, c'est vraiment une success story qu'on peut raconter et qu'on peut établir. Quelles sont les entreprises qui devraient s'y engager dès maintenant, selon vous ? Oui, il y a déjà pas. Et donnez l'exemple. On a parlé des collectivités locales sous instruction de monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Mais est-ce qu'il devrait y avoir aussi des entreprises qui devraient être un peu plus offensives, aller vers le solaire, par exemple, pour amorcer cette transition ? Ou alors, c'est le grand consommateur qui est le public ? Non, je pense qu'on pourrait commencer par les entreprises qui, elles-mêmes, sont énergivores, qui consomment énormément d'énergie. Elles-mêmes devraient être incitées à avoir la démarche et lancer cette industrie parce que c'est les premiers qui devraient bénéficier de cette réduction de coûts. Mais sur la question du prix, maintenant, je voudrais revenir, parce qu'on a tendance à penser que l'énergie, les photovoltaïques, sont un peu plus coûteux que le reste, ou même très, très coûteux, parce que nous ne maîtrisons pas totalement cette technologie. Vous affirmez que l'exploitation de ce type d'énergie est à moins de 2 dinars le kilowattheure. Il revient inéluctablement moins cher que le gaz brûlé. C'est le cas ? Oui. Parce que ça s'est généralisé ? Non, parce que les prix ont baissé, tout simplement. Le prix du module, entre 2008 et aujourd'hui, le prix du module solaire au Watt a baissé d'à peu près 80%. Et le reste, tout ce qui est de la chaîne de valeur, de l'onduleur, tout ce qui est infrastructures, les structures de montage, tous ces prix-là ont baissé. On parlait en deux minutes d'un coût installé au Watt à peu près à 3-4 dollars le Watt. Aujourd'hui, on parle de 0,6 dollars le Watt. Donc vous voyez un peu cette échelle, cette baisse de coût qui fait qu'aujourd'hui, le kilowattheure, si on prend les chiffres records, on pourrait être à moins de 2 centimes de dollars le kilowattheure. L'Arabie Saoudite a eu récemment, lance actuellement des projets qui, dans les tenders, dans les réponses aux appels d'offres, sont à moins de 2 centimes de dollars le kilowattheure. Et je veux juste rajouter sur l'Arabie Saoudite, qui est pour moi un bon exemple, parce qu'ils ont le même ADN énergétique que l'Algérie. Il y a un programme en Arabie Saoudite, non seulement d'augmenter le mix du photovoltaïque, mais d'arrêter carrément des centrales qui fonctionnent actuellement au diesel ou au gaz, parce qu'ils sont tout simplement plus coûteuses que le solaire. Et c'est ce qui s'appelle le Waste and Cost Management en Arabie Saoudite. On ne parle plus de mix, on parle d'arrêt carrément de centrales qui travaillent au traditionnel. Alors, M. Moulod Baklim, aujourd'hui, de la frilosité est exprimée quant à l'exploitation et la généralisation des énergies renouvelables, notamment le solaire. Est-ce qu'il y a des incompréhensions quant à sa mode, par exemple, de production dans le domaine industriel, la surexploitation du sable, par exemple, M. Bakli ? Excellente question. En fait, je pense qu'il y a eu une grosse confusion au niveau de nos dirigeants sur ce que ça veut dire « je fais une industrie dans l'énergie renouvelable ». On entend souvent « je ne vais pas faire 4 gigas si je n'ai pas d'industrie ». Alors, la question est de se poser quelle industrie a un sens et quelle industrie n'a pas de sens à faire en Algérie, en se posant trois questions principales. Quelle est la complexité industrielle ? Est-ce qu'il y a des barrières d'IP, ce qu'on appelle IP barriers, donc des patentes, des brevets ? Le coût de mise en œuvre et la simplicité de mise en œuvre et l'impact en création d'emplois. Si vous mettez ces trois points en équation et vous mettez sur toute la chaîne de valeur, il va ressortir que le polycylicium, qui est parti très amont, souvent qui est rapporté par nos dirigeants, est la moins intéressante. Elle est très coûteuse et ça sera extrêmement difficile d'être compétitif si on fait du polycylicium en Algérie. Alors, si on a un sable qui est riche en quartz, c'est très bien, on pourra l'exporter et le vendre à des fabricants de polycylicium. Mais le fait qu'on ait un sable riche en quartz, ça ne veut absolument rien dire qu'on pourra faire du polycylicium compétitif. 80% du sable qui est sur la planète est très riche en quartz. Donc, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas la question du quartz, du contenu ou de la pureté de quartz qu'il faut regarder, c'est à quel coût je vais pouvoir faire produire ce polycylicium. Je prends l'exemple du catalogue, on a un projet qui leur a coûté 7,5 milliards pour faire du polycylicium. Après 7 ans de travail et un changement à 4 fois de fournisseur, ils sont à 30 dollars le kilogramme. Alors qu'aujourd'hui, moi je peux l'acheter à 15 dollars le kilogramme. Donc, une expérience totalement négative. Alors, si on continue à regarder la chaîne de valeur, ce qui a un sens à faire aujourd'hui, c'est la partie module, c'est les câbles, c'est peut-être une partie des onduleurs, d'un certain nombre d'ondules qui a énormément de sens. C'est sur les structures qui portent les panneaux parce que ça ne sert à rien de transporter de l'acier qui est très très cher de Chine ou d'Allemagne ou d'Europe. Ça ne sert absolument à rien, on peut le fabriquer en Algérie à un très bon coût. Et en plus, on peut même l'exporter sur les pays africains. Le module, c'est très simple à faire. C'est vrai que je crois que le cluster en a parlé, on a à peu près 400 voire 600 mégawatts qui sont en train de se développer. Ces gens-là, il faut les aider, il faut arrêter de leur mettre des barrains dans les roues en termes de taxes douanières et de lourdeur. Il faut les aider et il faut aussi que nos prochains appels d'offres, comme l'a fait la Tunisie et d'autres pays, tiennent compte de ce contenu local. Il y a un système de bonification. On a eu une petite réunion il y a deux jours avec la CREG et avec grande satisfaction, on a entendu de très belles choses. C'est dit par les gens de la CREG justement pour encourager ce tissu qui est en marche, qui inclut tous les éléments que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Puisque vous avez entendu de belles choses, vous allez nous les annoncer. Bien sûr, ils les ont annoncés un petit peu. Le conseil interministériel a approuvé la première phase de 200 mégawatts d'appel d'offres. Donc il y a le lancement, ce qu'ils appellent le go-live, il est prévu, j'ai envie de dire, après les vacances. Mais donc la CREG travaille avec tous les partenaires privés. Il y a des sessions de travail ensemble sur questions-réponses, qu'est-ce qui est le but adapté au pays, comment faire que l'appel d'offres soit équitable et qu'ils puissent vraiment avoir les grandes chances de succès et aussi aider cette industrie naissante de toute la chaîne de valeur sur le photovoltaïque et pas que le photovoltaïque d'ailleurs. Mais justement, quels sont les préalables à mettre en place avant de développer cette industrie ? M. Bacli par exemple, aux énergies renouvelables, est-ce qu'il faut aussi encourager parallèlement la recherche pour ne pas être dépendant de l'extérieur par rapport à l'importation purement et simplement de cette technologie ? Oui, alors au niveau de la recherche, ce qui serait important, vous avez reçu mon ami Nourde-Niassa il y a quelques jours ici, le président du CDER. Je vois que vous suivez bien même de l'étranger l'invite. Ce qui est important, c'est que le CDER, que l'UDTS et toutes ces institutions de recherche et de développement travaillent pour le privé qui est en train de demander, pour le secteur privé, pour le secteur industriel. Ils pourraient même, je pense qu'ils pourraient même demander des financements de ces acteurs-là. Je connais certains, ils financeront ces projets de R&D. Il faudrait que le CDER, comme je dis, et toutes ces institutions travaillent sur des sujets de matière première. On parle aujourd'hui d'un panneau en verre-vert. Alors quel type de verre-vert on peut mettre ? Quel type d'épaisseur ? Quel type de traitement de ce verre on doit mettre pour être très compatibles ? Parce qu'in fine, faire un panneau solaire de bonne qualité, à moindre coût et de bonne qualité, ça revient toujours à la matière première qui est utilisée. Le CDER pourrait prendre en charge qualification de nouvelles matières premières ou alors faire que ces matières premières soient fabriquées en Algérie. On a parlé du verre, on a parlé des films plastiques qu'on pourrait faire en Algérie. Donc ça, c'est des valeurs, c'est des choses tangibles, c'est des choses à court terme, sur lesquelles nos institutions de R&D peuvent travailler et avoir un impact sur le tissu industriel. Mais quels sont, par exemple, les préalables pour rendre un peu plus attractif l'énergie solaire au niveau des ménages ? Parce que ce qu'on est en train de voir ailleurs, c'est que les ménages, maintenant, produisent leur propre électricité et revendent leur électricité aux sociétés de production de l'électricité. Ce pourrait être le cas pour Sonelgaz, notamment au niveau des zones enclavées. Alors oui, quand la zone est enclavée, c'est simple. Les consommateurs et les producteurs, à la fois. C'est simple, ça coûte moins cher à la Sonelgaz d'offrir 10 panneaux, un onduleur, plutôt que de faire une tranchée et d'amener l'électricité. C'est-à-dire le transport de l'énergie, c'est à peu près cher. Il y a un facteur 5X à peu près. Et le pays est très vaste, il fait 7 fois la France. Donc, dans ce cas-là, c'est simple. Le cas qui est un peu plus complexe, c'est le cas de M. Tout-le-Monde, vous, nous, les citoyens. Ils payent une excité qui est à 4 dinars, et demain, on leur demande de prendre le solaire. Le solaire va sur des petites échelles comme ça, et ce n'est pas rentable pour eux. Parce que même s'il coûte à l'Algérie 10 dinars, le consommateur le paye 4 dinars. Si vous prenez le cas de la Tunisie, le Tunisien, il paye son électricité 10 dinars. Si vous mettez des panneaux solaires, immédiatement, il fait des économies. Au bout de 3 ans, il a déjà économisé, remboursé tout son investissement. Ce qu'on pourrait faire à l'État, il y a plusieurs solutions, on pourrait en parler peut-être même dans une autre session. Il pourrait déplacer cette subvention qu'il donne, qui est pour moi donnée à perte, parce qu'il n'y a pas d'impact, à part l'impact, je dirais, social, parce qu'on veut que l'électricité ne soit pas chère, que tout ce qui est bien de consommation de base ne soit pas cher. À part cet impact-là, on pourrait déplacer cette subvention et la donner, en fait, pour une installation d'autonomie, c'est-à-dire qu'un ménage qui va installer 10 kW sur cette voiture, l'État, au lieu de nous donner de subvention, de subventionner à perte ce kWh pendant toute la vie, on a une subvention pour financer cette installation et qu'il soit autonome. Là, la semaine dernière sera gagnante, on va créer d'emplois et on aura déplacé cet argent-là qui est de toute façon perdu. Au lieu de le donner en subvention invisible, je dirais, non tangible, on le donne en un cashback sur une installation de 5, 10 kW, par exemple. Mais ce qu'on est en train de relever par rapport aux collectivités locales, c'est que les collectivités locales, par rapport aux déclarations des ministres en charge, bien sûr, de ce secteur, c'est que les collectivités locales pourraient réduire leur facture d'électricité à hauteur de 30 à 40 %, parce qu'aujourd'hui, ils ont des redevances à l'égard de sol et de gaz équivalentes à 13 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut considérer que si on a toutes ces données et qu'on n'agit pas, on a un tort ? Bien sûr. On a tort. Mais il faut agir. Il faut agir. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, M. Mouloud-Baclay, vous ne pensez pas qu'il y a un gap entre les stratégies vantées et exprimées par les pouvoirs publics et les réalisations concrètes sur le terrain ? Il y a un gap, c'est clair. Si on prend le programme du président de la République, c'est 13 gigas l'horizon 2030. Ça veut dire 1,3 gigas par an. Mais il a décrété déjà en 2015 les énergies renouvelables en priorité nationale. Absolument. On est en 2018, on est à ton. Si on regarde, résultat, objectif. Objectif du président de la République, 1,3 gigas par an. Et résultat, 400 mégawatts en 3 ans. Alors, ça c'est le fait. Donc, nous sommes en retard par rapport à ce que nous demande le premier magistrat du pays. Nous sommes en retard. Nous n'avons pas appliqué ce qu'il a demandé. Donc, oui, il y a un gap. Maintenant, pour être quand même positif, il y a beaucoup de travail qui est fait. Je le sais. Par les pouvoirs publics, ce n'est pas, même si c'est une priorité, on est tous d'accord, il faut qu'on y aille, ce n'est pas facile de mettre en place rapidement tout un programme d'énergie renouvelable. Par contre, je pense qu'une fois qu'on aura mis en place un programme pour 1 giga, pour 200 mégawatts, pour 500 mégawatts, après, c'est du déploiement. Si on regarde nos amis tunisaires, ils ont pris beaucoup de temps pour sortir les premiers 80 mégawatts, les appels d'offres et tout ça. Et là, maintenant, ils sont en train de parler de 800 mégawatts par an. Donc, ils sont en train d'avancer très vite, mais c'est le début qui prend du temps. Donc, je reste optimiste. On parle à toute cette sphère des ministères de l'énergie. On leur parle et on sait que c'est une tâche ardue que de sortir comme ça un appel d'offres rapidement. Donc, j'ai envie de leur dire, on va y arriver. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais Inch'Allah, on va y arriver avec de bons basics. Surtout que le temps d'ensoleillement en Algérie peut atteindre dans certaines localités jusqu'à 22h, 22h30. C'est-à-dire, on peut s'alimenter avec de l'énergie sur... Le meilleur ensoleillement au monde, une société allemande qui a installé un tiers des installations en Algérie, ils n'ont pas compris. Sur le Bayid, par exemple, ils ont dit que le réel dépasse de 25% les simulations. Alors qu'en général, entre le réel et les simulations, quand on fait une ferme solaire en amont, ces études, on s'attend à 5-8% maximum de plus que prévu. Là, ils sont jusqu'à 20, ils ont été obligés de changer complètement les onduleurs parce que les panneaux, ils produisent extrêmement bien. Parce que ce qu'il faut pour bien produire l'énergie solaire, il vous faut des choses. Il vous faut un très bon ensoleillement. Il ne vous faut pas de poussière et pas de température. Le panneau solaire adore le froid, il aime le froid et l'ensoleillement. Il aime aussi les financements étrangers, mais ça, c'est peut-être le sujet de notre débat, d'une autre fois. Mais qui doit porter cette stratégie aujourd'hui pour cette transition énergétique ? Sonatrac, Sonelgaz, les particuliers également, les privés, M. Bacli ? Les privés, leur rôle aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait dans le Club Énergie, le cluster, on est en train de booster un petit peu, de dire nous sommes prêts, l'industrie est prête, nous avons lancé cette année, et nous avons lancé cette année entre 500 MW et 1 GW d'industrie, sur plusieurs secteurs, j'ai parlé du câble, j'ai parlé des structures, donc ça, c'est le rôle du privé, d'être l'accompagnateur. L'État doit mettre en place maintenant tous les mécanismes d'encouragement, les bons appels d'offres, ils doivent prendre du temps pour sortir des appels d'offres qui soient cohérents, qui tiennent compte des tissus industriels et qui soient à un niveau international. Il faut assurer un peu la régulation également du marché, c'est ça son rôle, régalier. Voilà, exactement. Sonnelgas devrait s'impliquer aussi dans un premier temps, c'est important ? Absolument, absolument, bien sûr. Sonnelgas a un pipeline aussi de projets solaires, ils ont ce qu'ils souhaitent faire, parce que les centrales diesel aujourd'hui, qui sont très très éloignées, coûtent en termes de kWh jusqu'à, si j'ai des bons chiffres, 35 à 40 dinars le kWh. Demain, si on les substitue en solaire, on divise cette facture par 3. Donc, immédiatement, une énorme économie pour des acteurs comme sonnelgas et également son attraque. Donc, effectivement, ils doivent s'y mettre et très rapidement. Mais si on devait mettre en place toute cette politique, est-ce qu'on pourrait espérer éventuellement aller vers l'exportation de l'énergie électrique dans certains pays métoyens, par exemple, vers l'Espagne, ou alors ça ne s'exporte pas, M. Bacli ? Alors, si le solaire s'exporte, beaucoup de choses... Mais on ne peut pas stocker le solaire ? On peut stocker, si, si, on peut stocker. Alors, on peut stocker par des batteries. Aujourd'hui, l'Australie a lancé son premier projet pilote 100 MW avec batterie et qui dépasse, il a été lancé en septembre, et actuellement, les résultats dépassent toutes les estimations qu'on a. Donc, c'est mieux que ce qu'on avait prévu, en termes de prix de kWh, de stabilité, etc. Alors, moi, j'ai plus... Je pense que l'opportunité de l'Algérie, quant à exporter une électricité propre solaire, est plus, pour moi, dans les pays limitrophes de l'Afrique subsaharienne que de l'Europe. L'Europe, oui, on peut exporter, mais il y a toujours des histoires de quotas, de complexité, d'export, etc. Alors, les pays africains, on a 8 pays en frontière sur la rive sud. Dans tous ces pays, l'électricité est chère. Dans tous ces pays, le réseau n'est pas de bonne qualité. Pourquoi ne mettrons-nous pas des fermes solaires sur toutes les frontières du sud et alimenter ces pays-là à un prix d'électricité plus cher ? Parce qu'on va le produire en Algérie, peut-être, à 4 dinars, on va le vendre chez eux à 25 dinars, ou en dollars, à 4 centimes de dollars. On peut le vendre chez eux à 25 centimes de dollars. Et on peut financer aussi, donc, ce qui est extraordinaire, tous ces pays ont des richesses minières. Quand on a une mine, on a besoin d'eau et d'électricité. On peut aller dans ces pays-là et lancer des projets aussi électricité contre projets miniers. Les opportunités sont énormes. Moi, je vois plus, comment on appelle ça, un ancien désertec inversé vers ces pays de la rive sud que vers le nord. Adopter le même principe de se déployer économiquement au niveau de cette région que le fait actuellement la ministre des TIC. Mais aujourd'hui, M. Bakley, je voudrais revenir avec vous sur une question de l'auditeur qui vous dit « Mais pour, bien sûr, généraliser l'énergie solaire pour les transports, il faut avoir aussi des bornes électriques. Il faut des préalables. Est-ce qu'on est prêt ? » On n'est pas prêt. C'est une industrie. Mais qu'elle serait ces retombées sur l'emploi, la création de richesses ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations puisque vous êtes le président du Club Énergie ? Alors, je réponds à sa première question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je ne pense rien. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose beaucoup de choses. Dans le cas du Club Énergie, il faut lancer tout de suite des bornes de rechargement. Mais c'est ce que fait un des pays maghrébin qui nous entoure. On doit les importer ou les produire ? On peut les produire ? Les bornes, on peut produire une grosse partie de ces bornes en Algérie. On peut les éliminer en panneau solaire. Donc, c'est quelque chose qui est à faire immédiatement et préparer. C'est un créneau pour l'industrie. C'est un créneau pour l'industrie. Création d'emplois. Je vous ai déjà donné le chiffre à la dernière fois. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On parle entre 30 et 45 emplois par mégawatt. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Si on prend le programme du président de la République tel qu'il l'a défini, on va créer un demi-million de jobs. Et j'ai commencé par vous dire cette industrie, en 2017, a créé 10 millions de jobs dans le monde. Donc, c'est pour vous dire le pouvoir lucratif de cette énergie photovoltaïque. Donc, tous les ingrédients sont là. Comme on dit, il n'y a qu'à commencer à le faire. Alors, pourquoi l'État n'offre pas le kit solaire aux particuliers de l'auditeur ? M. Baclis ? Je pense qu'il devrait le faire. C'est ce que je proposais tout à l'heure. Au lieu de subventionner, entre guillemets, à perte, une électricité domestique, il devrait donner des kits ou donner du cash-back sur le kit que le citoyen va acheter. Et l'encourager par des systèmes d'encouragement financier. Et je vais tendre plus loin. Et ce que pourrait faire l'État, et je l'ai proposé aussi, on l'a proposé plusieurs fois dans le cadre du Club Energia, c'est d'obliger ou inciter les sociétés très énergivores. On leur donne deux ans, par exemple, pour que dans leur mix de consommation, ils aient au moins 20% d'énergie renouvelable. Et ça, au lieu de juste consommer d'énergie renouvelable et d'être finalement artificiellement compétitif, parce qu'ils payent une énergie qui n'est pas chère, on les oblige à avoir 20% d'énergie renouvelable dans leur mix. Et là, on pourrait avoir une formidable aventure à raconter également. Alors, autre préoccupation de l'auditeur, il y a quelque chose que M. Bacli n'a pas expliqué. Est-ce que la production de l'énergie solaire consomme beaucoup d'eau ? Photovoltaïque, zéro. Ou presque zéro. Par rapport à la technologie thermique, par exemple, qui est très, très, consomme beaucoup d'eau. Ou le conventionnel, actuellement, avec le gaz ? Je n'ai pas trop de données sur le conventionnel, mais je pense qu'il y a une consommation d'eau qui est importante. Mais le photovoltaïque, le panneau photovoltaïque, traditionnellement, on le nettoie à l'eau courante, avec l'eau un peu désionisée, mais la consommation d'eau est infime par rapport aux autres technologies. C'est infime. C'est la technologie qui consomme le moins d'eau. Alors, on a du silicium, la matière première des panneaux photovoltaïques pour leur réalisation et leur production, mais on opte toujours pour le montage. Avec cette politique de montage, on ne sera jamais compétitif pour exporter. Quel est votre commentaire ? C'est vrai ? Non. Totalement faux. Ah bon ? Le silicium, à base de sable, en Algérie, n'a rien à voir avec la fabrication compétitive du silicium. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faire du silicium compétitif, il va y avoir une industrie de masse et dans la chimie industrielle. Quand je dis de masse, c'est 20 milliards d'investissements pour être compétitif à peu près à 30% ou 20% plus cher qu'un chinois. Donc, ça n'a aucun sens. Avoir du sable, plein de pays ont de sable et ne vont pas forcément dans le silicium. Il parle du silicium, le monsieur. Aller dans le silicium, c'est avoir une industrie de chimie industrielle à grande échelle. Ce qui a un sens à faire, c'est faire les modules et nous pouvons être compétitifs. On a des business plans que les gens qui sont en train d'arriver sur le marché ont des prix extrêmement compétitifs. Moi, je peux vous le... Est-ce que dans un premier temps, on devrait inciter les producteurs d'automobiles actuellement installés en Algérie qui font du montage d'aller vers un peu la voiture hybride impérativement ? Plus important, le carburant pour 2 milliards de dollars. On pourrait peut-être investir ces 2 milliards de dollars dans le photovoltaïque et l'énergie pour la transition énergétique. Évidemment. C'est une très bonne réponse-question. Question-réponse. Évidemment. Avant d'aller vers l'électrique, on peut aller vers l'hybride qui est justement un mix des deux. Très bon, très bon input. Est-ce qu'il faut lever certaines incompréhensions, certaines craintes, certaines réticences aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau aussi des citoyens ? Puisqu'il y a cette question qui revient encore qui vous dit, l'auditeur, si on doit fabriquer aujourd'hui du photovoltaïque, on va épuiser toutes les nappes phréatiques. Rien à voir. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le photovoltaïque n'a rien à voir avec l'eau. Il ne consomme zéro eau. Donc, voilà. Ça revient à ce que vous dites. Il y a un travail éducational à faire au niveau du pays, vulgariser le photovoltaïque. Le ministre de l'Intérieur et toute son équipe le fait très bien. L'autre fois, il y a eu une rencontre le 2 juin et pendant deux heures, son équipe, le ministre de l'Intérieur, était juste en train de vulgariser, de simplifier, d'expliquer ce que c'est le solaire. Juste un exemple... On ne va pas mener le câble de solaire et de gaz partout pour couvrir le territoire qui est cette fois plus grand que la France. Donc, il faut aller vers l'autonomie de consommation. L'autonomie, la délocalisation de ce qu'on appelle du off-grid, des micro-grid, donc des micro-réseaux et ne pas forcément vouloir à chaque fois faire des centaines de kilomètres qui ne servent à rien. Mais on le voit aujourd'hui au niveau des domestiques, par exemple, le téléphone, on a des petites recharges solaires qu'on nous offre parfois gratuitement, gracieusement. Bien sûr, mais pareil pour les pompes solaires, pareil pour l'agriculture. On n'a pas besoin de prise derrière. Les pivots consomment énormément d'électricité. Un peu de soleil et ça y est, c'est rechargé. C'est parti. Mais là, il faut faire le premier pas. Juste un exemple, j'ai un ami tunisien. C'est pour dire que les pays se préparent déjà. Les gens qui ont fait les premières pompes solaires dans l'agricole en sud de Tunisie, j'en ai mis qui fait ça en Tunisie, les agriculteurs, ils croyaient qu'il y avait un diable dans la pompe parce qu'elle a fonctionné sans diesel. C'est-à-dire que ça va servir à tous les secteurs, dans le logement, pour la construction, faire des économies d'énergie. C'est énorme, c'est énorme. L'agriculture. Même le dessalement d'eau aujourd'hui, vous pouvez faire du dessalement d'eau à partir d'énergie renouvelable et le faire vraiment pas cher. S'il y a une coupure, ça fonctionne quand même. Bien sûr. Vous avez des batteries. M. Mouloud-Bacli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je sais que vous allez rejoindre un peu la rencontre qui aura lieu tout à l'heure sur les Smart City. On n'en a pas parlé mais j'espère vous avoir une autre fois pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.